... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre d'État Koubina Kouassi, Adjoumani, a offert des vives à la communauté musulmane d'Assueffri. C'est dans le département de Transua. Un soutien aux fidèles qui observent le mois béni de Ramadan. Un geste de solidarité que l'on voit avec Hermann Yamien. C'est plus qu'une tradition pour le ministre d'État Koubina Kouassi, Adjoumani, de porter assistance à la communauté musulmane de la région en chaque période du Ramadan. Cette année encore, il a remis le couvert et pour cette journée, c'est la communauté musulmane d'Assueffri qui vient de recevoir un important don de 9 tonnes de vives composées de 5 tonnes de riz et 4 tonnes de sucre. Il est de coutume que chaque fois que les musulmans rentrent en gêne, le ministre d'État intervient dans toute la région. Donc aujourd'hui, c'est le tout d'Assueffri. Je suis venu représenter le ministre d'État pour remettre cet important don de 5 tonnes de riz plus 4 tonnes de sucre à la communauté musulmane d'Assueffri. Au nom de la communauté musulmane d'Assueffri, l'imam de la grande mosquée El Adjouwattara Syedou a salué la générosité et le sens de partage du ministre d'État. On remercie M. le Président Alassane Ouattara et le ministre Adjouwattara et notre député commune s'évérée. Toujours, chaque ramadan, il nous donne des cadeaux comme les sucres, comme les riz. On nous félicite. Les fidèles musulmans ont profité de l'occasion pour faire des prières et bénédictions pour le président Alassane Ouattara, pour le ministre d'État Kobina Kwasi Adjouwani, pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, ainsi que pour le maire Yeboa Kobina Sévéré. Le score de mesure de la corruption des représentants du gouvernement est au vert. Il est de 0,66 sur un maximum fixé à 1 sur la période 2021-2022. Cet indicateur est de 0,57 pour la corruption des juges et magistrats sur la même période. Ce sont des chiffres de Afro-Baromètre cités par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Zoré Pifan Balot annonce la création d'une académie de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. C'était à l'ouverture de l'atelier de présentation de l'état d'avancement du projet de développement et de mise en œuvre des approches et outils de prévention de la corruption dans l'administration publique. C'est demain l'élection présidentielle au Sénégal. Le chef de la mission d'observation de la CEDUAO, le professeur Ibrahim Aboula Gambari, a rencontré à Dakar des acteurs et parties prenantes au scrutin. Il a discuté avec la société civile, les représentants diplomatiques et les responsables des affaires étrangères. Ses échanges visent à recueillir des informations sur le déroulement du processus électoral et à évaluer son intérité. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU s'est rendu ce samedi à la frontière égyptienne de la bande de Gaza. Antonio Guterres appelle à un cesseur le feu pour mettre fin au cauchemar. Dans ce territoire palestinien au bord de la famine, il a déploré les maisons détruites, les familles et les générations entières disparues, ainsi que la faim et la famine. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de neuf personnes tuées par des tirs israéliens en attendant une distribution d'aides aux abords de la ville de Gaza. La pénurie de nourriture, de biens de première nécessité et de médicaments a provoqué une grave crise humanitaire dans l'enclave palestinienne. 2,2 milliards de personnes vivent en Corse sans accès à une source d'eau potable sûre. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU. Ces chiffres alarmants soulignent l'ampleur du défi mondial pour garantir un accès universel à cette ressource. Parmi les pays les plus touchés par la crise de l'eau, le Zimbabwe se trouve en première ligne. Confronté à une sécheresse persistante depuis l'année précédente, les craintes concernant l'échec des récoltes sont réelles, avec plus de 2 millions de personnes susceptibles de faire face à la famine dans le pays. Le groupe État islamique revendique l'attaque meutrière dans une salle de concert de Moscou. Selon les autorités russes, le bilan s'élève à plus de 60 morts et des dizaines de blessés. Les forces de l'ordre russe ont indiqué être à la recherche des assaillants et les autorités ont averti que le bilan de l'attaque peut augmenter. Vladimir Poutine assure que les assaillants avaient été arrêtés en chemin vers l'Ukraine, l'Ukraine qui avait rapidement nié toute responsabilité, mettant même en cause les services secrets russes. de Yopougan à New York, c'est le titre de l'œuvre de Martial Assem, un professionnel des médias passionné, travailleur, qui a vécu toutes les émotions dans ce métier. Il partage son expérience dans cet ouvrage de 372 pages. On se donne rendez-vous dans la grande édition à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada